Bonjour, je suis Jean-Christophe Roger, le co-réalisateur d'Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. Bonjour, je suis Julien Tcheng, co-réalisateur du film Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. C'est l'histoire de deux amis inséparables, Ernest l'ours et Célestine la souris, et dont l'amitié va être mise à l'épreuve au travers d'un grand voyage, où on retourne dans le pays d'origine d'Ernest, qui est un musicien immigré. Et dans ce pays, on va se confronter au passé d'Ernest et aux raisons pour lesquelles il est venu, il a quitté son pays. C'est ça la sabarie, ton pays natal ! La charabie, Célestine ! Tu vas voir, c'est tout le temps la fête, il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la charabie, c'est comme ça et pas autrement. Police musicale ! Utilisation de notes interdites, c'est bon pour la prison, mon vieux ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, Ernest a quitté son pays pour des raisons familiales. Donc en fait, le conflit familial, le conflit avec son père, et l'amitié avec Célestine. Et donc, tout cet enjeu, en fait, est vraiment au cœur du film. Est-ce que Ernest va pouvoir prendre les rênes de sa propre vie ou pas ? Ou finalement suivre ce qui est écrit pour lui ? Mais cet enjeu, on le traite avec un récit de voyage, d'aventure, et puis de comédie, puisque la musique est interdite, mais on peut jouer une note. Donc en fait, on a essayé de trouver un équilibre entre une histoire avec vraiment un fond, une histoire qui nous touche, et puis une forme à la fois comique, et également des scènes d'action. Et on a essayé de trouver une forme qui englobe en fait tous ces aspects-là. C'est assez simple, parce que les enfants, et on l'a tous connu, ont déjà entendu une fois dans leur vie, ou beaucoup de fois, c'est comme ça et pas autrement. Et l'enfant, il ne sait pas trop comment réagir à ça, parce qu'il grandit avec cette idée que oui, les règles sont imposées, et ce monde-là, en tout cas, les conditionne. Et le film parle de ça, de cette règle, du c'est comme ça et pas autrement, au travers du métier que les enfants peuvent choisir de faire. En charabie, les enfants, poussés par un assassin, et tous les autres gens aussi, ce n'est pas que les enfants, finissent par se poser cette question de est-ce qu'on doit vraiment suivre cette règle, ou est-ce qu'on peut vraiment choisir, ou est-ce qu'on peut finir par choisir par nous-mêmes le destin qu'on se rêve d'avoir, ou la passion qu'on voudrait suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada